La ville d'Agadez au Niger est le principal carrefour des milliers de voyageurs en provenance de l'Afrique de l'Ouest pour l'Europe, à la recherche d'opportunités pour une vie meilleure. Pendant des années, elle a servi de plaque tournante dans les réseaux qui font la contrebande des personnes, d'armes, de médicaments et de la nourriture à travers le désert. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, prévoit cette année 300 000 nouveaux migrants qui transiteront par le Sahara pour atteindre la Libye, plus du double de l'estimation de 120 000 en 2015. Lorsque vous quittez Agadez et que vous entrez en Libye, le voyage change beaucoup, non seulement parce que vous devez traverser le désert du Sahara, qui n'est que la première étape, mais aussi parce que la vulnérabilité augmente. En 2014, le gouvernement nigérien a fermé les anciennes routes migratoires du désert après que 92 personnes soient mortes de soif, abandonnées par les contrebandiers lors de la traversée du désert. Nous allons en paix, nous n'avons aucune mauvaise idée. Nous allons juste pour trouver quelque chose à faire en tant que jeunes hommes. Nous ne voulons rien faire de mauvais, donc nous devons mieux faire les choses. Aujourd'hui, la Libye reste la seule voie viable vers l'Europe après l'Algérie, le Maroc et les îles Canaries qui, eux, ont bloqué avec succès le chemin.